Par rapport toujours à la publication des résultats de l'indice de développement humain IDH par le PNU de Télé Sahel revient cette fois-ci en 2005 lors de l'interpellation du gouvernement par les députés sur cet indice suivant les extraits des interventions du Premier ministre de la Ve République Hamamadou, actuel président de l'Assemblée Nationale et du député Sanoussi Tambéi-Chakou. Je le dis haut et fort, si au Niger nous ne créons pas les conditions pour rabaisser le taux de croissance démographique, le malheur des Nigériens et les péchés que les parents vont commettre au niveau de Dieu seront incommensurables. Tu sais de quoi je parle, mais par esprit politicien, tu veux ameuter les marabouts contre moi, mais ameute-le. Je le fais en toute conscience et conforme à mes responsabilités, mais à peine-les. Eux, ils vont demander à Dieu. Et la plupart des marabouts, eux, ils savent ce que c'est Dieu, ils savent ce que je dis là est vrai. Alors si, par calcul politicien, tu poses des problèmes de ce genre, eh bien, tu sais bien que ce n'est pas l'intérêt du Niger que tu cherches, c'est son malheur. En tout cas, l'espacement des naissances et les problèmes de contrôle des naissances, tout ce qui peut permettre de ralentir le nombre de naissances, est important à faire. C'est facile. Un chef de famille qui a 35 000 francs de salaire et qui a 25 gosses à nourrir, il nourrit combien ? Les autres sont dans la rue. Ces gens qui sont dans la rue n'ont aucune éducation. Ils sont un danger pour toute la société. Donc, plutôt que de les jeter dans la rue, d'en faire des malheureux, des souffrants, et qu'ils fassent souffrir les autres après, il vaut mieux demander à Dieu, tout doucement, d'éviter de les avoir. Monsieur le Président, Allahu akabar, yaku musulmin Niger, wendeku kibu lagashi. Musulmin Niger, kuna ananko wana loka chi, kuna temba kuna tya, shumway. So anene nan Niger sunka game kai de turawa, anasan ahana matanku hay huwa, anasan alagi hay huwa. So anene, wanene ke tida dianku imba alabodakou, wanene sare ke tida sou, a agashi, wan namwende ke son alagi hay huwa. Ham amadunye yo ya kode shikata kata shiarubouta. Donc, sani madame. Merci. Vous avez dit, monsieur le Premier ministre, que vous allez faire en sorte que la justice soit renforcée et que la séparation de pouvoir soit réalisée, effectivement. Mais pendant cinq ans dans le domaine de la justice, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Vous avez cherché à musérer la justice. Vous avez cherché à musérer un certain nombre de juges. Et vous avez confectionné un ministre de la justice à votre modèle, monsieur le Premier ministre. Et voilà ce que vous avez fait. Et même les magistrats de ces pays, même les magistrats de ces pays ont reconnu que la justice nigérienne est tordue et que vous l'avez mise au banc de l'histoire. Et vous êtes là en train de tâtonner pour chercher à la réformer avec votre projet de loi, que même vos partisans ici à l'Assemblée nationale ont refusé d'examiner. Ça, je vous l'ai dit. Donc, la justice, zéro. Et on sait qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, vous êtes les champions de l'emprisonnement sans cause et de l'emprisonnement sans raison depuis la Première République. On n'a jamais vu les prisons nigériennes remplies d'autant des militaires. Pratiquement, vous avez emprisonné au moins 400 militaires. Vous avez emprisonné au moins 400 civils. Vous avez emprisonné des journalistes. Vous avez emprisonné des hommes politiques. Messieurs les premiers ministres, avec votre ministre de la Justice, votre obligé, messieurs les premiers ministres, vous êtes en train de piétiner la justice. Vous êtes en train de poser le rein de l'iniquité et surtout de l'impunité. Ils prétendent qu'ils veulent renforcer la démocratie et l'approfondir. Mais en fait, ils veulent museler le peuple. Mais vous ne pouvez museler personne. Et je félicite les responsables de la coalition équitée, les jeunes Nuhu Ardika, les jeunes Marou, les jeunes Moustapha Khadi, qui, en ce temps où vous n'écoutez personne et où vous n'écoutez le peuple et où vous ne tenez pas du tout compte de l'opinion du peuple, vous ont amené à genoux. Et vous ont forcé à vouloir signer un protocole d'accord diminuant la peine du peuple. Merci, monsieur le Président.